L'entreprise Refael va fournir des centaines de missiles à la Pologne. C'est ce que stipule un accord qui vient d'être conclu entre la société israélienne d'armement et le pays de l'OTAN. La vente de centaines de missiles anti-chars Spike pour un montant de 100 millions de dollars. Déjà utilisés par 41 pays à travers le monde, dont des pays de l'Union Européenne et de l'Alliance Atlantique, les Spike sont des missiles électro-optiques innovants et précis qui peuvent être lancés depuis la terre, la mer ou les airs. Avec cet achat, la Pologne poursuit ses efforts pour renforcer son armée de terre et en faire l'une des plus puissantes d'Europe. Des efforts lancés avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui se sont accélérés depuis, par crainte de l'explosion d'un conflit avec Moscou. Moscou qui n'était pas présent au sommet de Jeddah. Plus de 40 pays se sont réunis ce week-end en Arabie Saoudite dans le but de trouver une solution au conflit, parmi lesquels l'Ukraine, l'Union Européenne, les Etats-Unis, la Turquie et le Japon. Des discussions jugées productives selon Kiev, mais inutiles selon Moscou. Aucune action concrète n'a été prise au-delà d'un engagement à poursuivre les futures consultations en faveur de la paix. Sur le terrain, les combats se poursuivent. Moscou rapporte une attaque massive de missiles sur l'Ukraine. L'armée ukrainienne affirme quant à elle être parvenue à abattre une trentaine de missiles croisières et des drones tirés par les troupes russes. Le président ukrainien a par ailleurs fait l'éloge des systèmes patriotes et iristés fournis par les pays alliés. Volodymyr Zelensky a affirmé que les systèmes de défense aérienne américains et allemands produisaient des résultats significatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada